hello chers amis taureaux j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce mois de septembre cette nouvelle lune qui a lieu à la fin du mois du mois d'août le 27 le 27 je crois peu importe le 28 je sais plus nouvelle lune en vierge donc un mois de septembre aussi qui se voit particulièrement touché par mars en gémeaux alors mars c'est l'action c'est le feu c'est l'affirmation le gémeaux et bien c'est la dimension intellectuelle de communication de d'échanges de diversité d'apprentissage c'est toutes ces choses là donc voyez que ça peut avoir une influence je vous en parle mais il ya tellement d'autres choses je vous invite davantage à aller regarder des vidéos concernant l'astrologie c'est pas c'est pas mon expertise mais quand même quand même moi j'aime bien être au courant il ya beaucoup d'influences et des fois à travers les cartes ça transparaît donc c'est intéressant qu'est ce qui se passe pour vous les taureaux pour ce mois qui s'amorce dans ce nouveau cycle on va regarder on va commencer simplement par la carte d'énergie le domaine le champ qui est le plus touché pour vous ici la bonne fortune la bonne fortune qu'est ce que c'est que la bonne fortune 1 c'est la chance c'est laisser aussi le monde l'inattendu nous apporter ce que ce qui finalement ne nous est pas forcément connu c'est aussi laisser le champ haut je ne contrôle pas quelque chose de plus grand que moi contrôle à ma place et génère ma bonne fortune la fortune c'est ce qui nous enrichit c'est aussi bien l'argent que l'affectif que le bien-être que la santé bonne fortune c'est avoir de bonnes de bons hospices de bonnes opportunités des résultats qui vont dans le sens qui nous est bénéfique c'est pas forcément toujours ce qu'on veut mais en tout cas c'est ce qui nous fait du bien donc voilà un petit peu le champ qui s'amorce pour vous mes taureaux nous allons regarder on verra c'est parti pour la fin le tirage directement qui est sur un format différent du mois dernier mais non moins précieux donc sur ce qui se vit en concret qu'est ce qui se passe pour vous quatre de coupe on dirait que on dirait que vous avez envie d'autre chose vous dirait que vous avez envie peut-être que la vie vous apporte quelque chose c'est comme si vous attendiez de l'extérieur que ça se passe mais il ya des chances que ce soit le cas il ya des chances que l'extérieur soit en capacité de vous apporter des choses auxquelles vous aspirez en tout cas vous êtes dans un dans une écoute dans une ouverture je dirais presque voyez dans une prière alors quand est-ce que tu me tu m'apportes ce que je demande quand est-ce que tu me donnes ce que je désire on vous donnera pas le résultat vous donnera pas sur un plateau d'argent les choses mais on vous apportera les clés et les signes pour que vous y alliez bien c'est souvent c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs les signes les opportunités les bonnes rencontres vous savez ce temps qui fait que mais il faut être aussi à l'écoute n'ont pas trop en pencher vers le haut faut aussi regarder ce qui se passe devant soi c'est important de regarder aussi si j'avance je regarder un peu où je mets les pieds parce que si je suis le regard porté sur le ciel en train de dire là là j'aimerais bien trouver la belle la belle pierre précieuse et puis je regarde pas mes pieds alors qu'elle se trouve peut-être à mes pieds ça va être embêtant vous risque de passer à côté voyez l'idée n'est ce que je vous dis ici c'est que c'est une carte extrêmement intéressante parce que c'est j'ai envie d'autre chose j'ai une aspiration c'est un bel élan c'est bien je veux du renouveau mais je dois pas forcément toujours attendre que ça vienne du ciel je dois aussi regarder autour de moi ce qui se présente pour pouvoir agir il ya toujours un verre dans les choses donc voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous amorcer votre sujet voilà où vous êtes en tout cas où peut-être vous sentez qu'il ya un champ dans votre d'entre votre vie qui est qui touche à ça sur septembre reine de deniers vous aspirez à une forme de prospérité pas une forme vous aspirez une prospérité vous aspirez aussi à être à être dans cette dimension où vous êtes vous apportez des choses concrètes voyez la reine de deniers c'est celle qui procure la nourriture c'est celle qui procure les moyens les ressources c'est celle qui prend soin des autres c'est celle qui a cette dimension cette capacité un peu la mère nourricière mais avec aussi les limites c'est pas tout n'importe quoi c'est pas la corne d'abondance on est dans la maîtrise on est dans la gestion on organise donc ça pourrait être de l'ordre de si je suis un chef de projet un manager par exemple je sais distribuer l'activité de manière équitable je sais aussi apporter mon soutien je sais faire grandir mes collaborateurs si je suis un artisan et bien je sais créer les bonnes choses pour avoir une relation avec mes clients de confiance de qualité je suis aidant un peu je suis un peu aidant mais en même temps gestionnaire c'est à dire que je ne suis pas que dans le soin c'est pas l'infirmière on va s'enlever tout de suite cette idée de la tête c'est pas le sauveur c'est celui qui est en capacité de manifester en lui la réussite pour lui elle est reine elle est pas servante hein mais je suis aussi dans cette capacité de veiller autour de moi à favoriser que que la je dirais que les réussites se fassent voilà je cherche le terme donc mes chers taureaux en gros ça nous dit que votre préoccupation pour ce mois de septembre c'est comment je vais faire naître ou 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 mettre en place le moyen de parvenir à cet état en tout cas pour l'instant c'est un petit peu ce qui s'amorce à quoi vous aspirez cavalier de denier on est quand même dans la matière dans le concret dans les projets dans la réalisation cavalier de denier il est extrêmement fiable vous aspirez à être quelqu'un que l'on que l'on choisit j'allais le dire comme ça quelqu'un sur qui on peut compter mais votre dimension est chevaleresque c'est un cavalier et dans le sens où vous voulez aussi garder une certaine liberté il n'est pas question d'être soumis un système d'être voilà un peu accroché vous vous avez envie de mener votre votre direction votre barque et tout en étant quelqu'un qu'on sollicite quelqu'un qui est reconnu quelqu'un qui est fiable qui va réaliser des choses et vous aspirez réellement réaliser quelque chose de concret bah oui parce que si vous voulez incarner cette cette énergie cet archétype de la reine de denier que ce soit un homme ou une femme c'est pareil il faut bien avoir une attitude une conduite et c'est cette conduite là cette attitude que vous cherchez à pouvoir manifester qu'est-ce qui va vous y aider c'est joli ça la force la force donc qu'est ce que c'est que cette carte cette carte c'est j'ai dompter le fauvre moi ce côté tout feu tout flamme qui peut y avoir vous peut-être ou cette peur cette animalité ce ce je suis un peu sans contrôle si je laisse aller tous mes élans et bien c'est de c'est de la la tenir de la contenir avec douceur et tout le féminin qui est ça vous va très bien un ami taureau d'avoir cette notion incarné concrète parce que on est en lien avec de la beauté du subtil du du bénéfique du nourricier c'est terrien ce qui se passe et la force du coup c'est ça ce qui s'invite à vous en termes de soutien d'aller chercher cette ressource travailler sur votre côté je j'y vais avec douceur voyez c'est ça qui s'invite je vais pas y aller en force du tout on n'a pas quelque chose qui serait de l'ordre du mars bélier quelque chose en force on est au contraire dans cette force mais qui est une force de douce bienveillante elle est subtil elle est fine elle est affinée donc c'est oui la force certes mais mais pas dans la dureté la force dans la douceur la force dans la souplesse dans l'agilité dans l'intelligence du vivant voyez c'est ça que je ressens pour vous dans cette dynamique de septembre de pouvoir amener dans votre vie quelque chose qui vous gratifie qui vous fait du bien qui correspond surtout à ce que vous sentez être capable de porter d'assumer de devenir voilà en étant cette dans cette énergie dans cette attitude dans ce cheminement du cavalier de denier avec une force tranquille une force douce bienveillante subtile délicate je dirais même raffiné c'est ce qui me vient le raffinement oui ça permet de laisser sortir l'essence même je vous rappelle quand même que le sujet qui qui s'invite ici pour ce cycle à vous c'est la bonne fortune oui bonne fortune chance laissez-vous favoriser alors oui voilà ce que je ressens c'est c'est pas toujours dans le jeu vais faire tout repose sur moi sur mes épaules je suis ancré ça doit être concret laisser faire aussi la chance prenons un exemple quelqu'un quelqu'un qui dit j'ai pas de chance dans la vie il n'entend pas qu'il en a un il se décrète je n'ai pas de chance ah bah oui il m'est arrivé ça 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 je ne choisis pas de voir tout ce qui m'arrive aussi de subtil de coïncidence dans ma vie et c'est une manière de regarder donc prenez soin j'ai vraiment envie de vous passer ce message prenez soin de regarder à quel point vous êtes aussi capable de vivre des choses plus moins en contrôle moins en contrôle en laissant faire la vie vous apportez ce que vous avez envie de vivre parce que à partir du moment où vous savez ce que vous voulez cette partie là c'est pour ça qu'elle est là à partir du moment où vous savez vous comprenez que c'est ça que vous désirez ça sera plus facile de vous laisser aussi la dimension je dirais du hasard vous aider dans cette démarche bien sûr vous allez faire des choses regardez il ya quand même une cavalier de deniers c'est pas je me repose je fais rien pas du tout mais en même temps vous y aspirez si je veux être aidé dans cette démarche laisser entrer cette dimension là laisser l'entrée comment on fait pour la laisser entrer on se donne des temps de respiration on est doux avec soi même on est je dirais on est on est même compatissant quand ça marche pas on est bon on est soutenant c'est une force soutenante on se on se tient la main on s'encourage on ne se blâme pas et mais on lâche pas cavalier de deniers ne lâche pas il y va tranquille au mollo mais sûrement qu'elle va piano va ça non donc voilà je pense que je vous ai bien bien dit ce qu'il en était dans ce tirage pour vous on va aller regarder le message secret qui s'invite à yvenue génial j'adore 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 le denier nous a pas quitté regarder armonne harmonie avec l'argent qu'est ce que ça veut dire être en harmonie avec l'argent soyez dans l'économie mais en même temps pas trop c'est une harmonie il ya des espaces vous n'allez pas être dans la retenue surtout pas il ya des espaces où il faudra limiter un c'est je ne suis pas dans la retenue en même temps je limite voyez la différence les subtilités de cette phrase avec l'argent pourquoi parce que c'est l'argent l'argent que je veux recevoir l'argent que je veux donner si j'investis si je m'investis et l'argent que je reçois alors cet argent c'est la contribution c'est le l'équivalent contribution de la valeur la valeur que je me donne la valeur que je donne aussi aux autres à ce que je fais être en harmonie avec cette dimension c'est être en harmonie avec soi soit dans notre valeur dans nos notre chakra racine le chakra sacré aussi un les deux chakras du les plus bas les plus proches de la terre de la matière donc c'est intéressant de pouvoir recevoir ce message secret sacré comme comme soutien comme le petit oeil de vigilance à avoir tout au long de ce cycle là puis en harmonie avec l'argent rien des la bonne fortune il ya pas magique excusez moi mais je crois que c'est c'est quand même assez clair n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne à liker si ça vous a plu et à me dire à me dire à quel point ça vous parle ou si vous avez des questions j'aurai un grand plaisir à y répondre bien entendu voilà chers taureaux je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye 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 oh 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 oh